Dans la tradition des pères du désert, ces hommes qui ont vécu entre le 4e et le 8e siècle, qui ont expérimenté la vie intérieure, ils ont identifié qu'il y avait une maladie de l'âme qui était source de toutes les autres maladies. Et cette maladie, c'est une maladie d'un nom que l'on connaît bien aujourd'hui, qui s'appelle le narcissisme. C'est une maladie à partir de laquelle, selon eux, on peut tomber malade d'addiction, d'avidité, on peut tomber malade d'assédie, de dépression, on peut tomber malade de vanité, et ainsi de suite. Donc pour eux, il y a des maladies, mais une maladie source qui est le narcissisme. Et l'intérêt de se tourner vers ces hommes, vers leur tradition, c'est qu'ils apportent des pistes assez concrètes, en réalité, pour non pas guérir magiquement, mais pour aller mieux, pour aller beaucoup mieux, et surtout comprendre que, finalement, la médication, elle est essentiellement en nous. Et là, ils nous proposent trois pistes. Première piste, c'est de se décentrer de soi-même, de son nombril, sortir de son narcissisme, donc se partager, se tourner vers les autres. Deuxième piste, se recentrer sur soi-même par les pratiques méditatives. Et troisième piste, la plus concrète, c'est avoir une vie marquée par davantage de sobriété.